Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Assassin's Creed Awakening. Aujourd'hui, on va parler Ayolos GC. Je vous présente très rapidement le perso, les skills, le gameplay, que vous ayez une idée de comment ça va se jouer. On se retrouve juste après l'intro. Pour commencer déjà en simultané, j'ai mis en ligne la fiche de perso de Ayolos GC. C'est ce site Seiya CoteZ.com, vous pouvez donc le retrouver avec tous les détails. Là, le but, ça va être de montrer les skills, mais on va passer dessus assez rapidement avec des phases de gameplay, que vous ayez une image de comment ça se joue, le skill. Concrètement, on va commencer avec le skill 1. Tout simple, vous tirez une flèche, ça fait des dégâts vraiment basiques et surtout, important, que ça charge la jauge de flèche, d'énergie de flèche. En fait, Ayolos GC, concrètement, ce jauge, c'est un peu comme Cardia. C'est sous les HP d'Ayolos, il y a une jauge qui va jusqu'à 100. Plus c'est chargé, concrètement, que vous allez balancer le skill 2+, ça va faire des dégâts. Donc, ce jauge, elle sert principalement à ça. Maintenant, le skill 1, il n'est pas vraiment intéressant parce qu'on va voir qu'il y a d'autres moyens de monter cette jauge et c'est dommage d'investir des tomes sur un skill comme ça, sachant que c'est rare que vous utiliserez le coup blanc et surtout que c'est un perso, c'est un DPS. Ça va déjà coûter relativement cher. Donc, je dirais, le skill 1, il n'est pas à prioriser. Ensuite, on a le skill 2, le skill emblématique d'Ayolos. Il va décocher une flèche de l'espace qui va faire très très mal. Concrètement, ça vous coûte 3, ça coûte cher, ça peut diminuer, on va le voir après. Par contre, ça pompe toute votre énergie. C'est 3% pour un point, c'est-à-dire que si votre jauge allait à 100%, vous aurez plus de 300%. Vous faites 500% de base, plus les 300%, ça fait du 800%, ça commence à faire quand même mal. Et plus vous allez monter au niveau de skill, plus le multiplicateur va être important pour aller jusqu'à 6% par point. Ça fait du plus 600%. Ça va commencer à piquer. Mais on va voir qu'en plus de ça, il y a des effets qui vont s'activer en fonction du niveau de votre barre au moment où vous déclenchez le skill. Et ces effets-là, ils font mal. Le premier effet, ce n'est pas le plus méchant. Si vous avez 30 énergies ou plus, vous tirez sur la cible et vous allez lui mettre un debuff de 10% de défense cosmique et physique. Qui est permanent, qui peut être purifié par contre et qui peut s'empiler jusqu'à 2 fois. Ça reste tranquille. Le deuxième effet qui se coule, qui est nettement plus intéressant, c'est que vous avez 60 énergies ou plus. Vous allez pouvoir ignorer les effets de bouclier et de voile. Tout ce qui est Aphrodite et tout ça, pour se mettre invisible. Alors, de ce que j'ai testé, ça marche sur le voie de l'Apro. Je ne suis pas arrivé à cibler le GK, mais est-ce que j'avais assez d'énergie ou pas ? Je ne sais pas exactement. Ce n'est pas évident, en plus, de voir exactement où on est sur la... Est-ce qu'on est à plus de 60 ou pas ? Ça, je trouve qu'au niveau visuel, ce n'est pas terrible, terrible. Il faut aussi, je pense qu'il faudra tester vraiment sur la globale. Sur la globale, là, je pourrais vraiment faire des tests plus approfondis. Là, sur la CN, rapidement. Il y a plusieurs cas de figure qui peuvent se présenter. Est-ce que ça n'impacte que les boucliers gris, type Swikyo, Shiryu, tout ça ? Est-ce que ça n'impacte tous les effets de bouclier ? Genre, je suis en surprise, je ne pense pas. Ça me paraît quand même violent. Ou même le bouclier de Shourag Essay, tout ça. Je ne suis pas certain que ça ignore vraiment les boucliers qui bloquent les dégâts complets. Par contre, ça peut ignorer les boucliers gris, ce qui est déjà pas mal. Donc, ça, vraiment, il faudra tester, approfondir le... Le troisième effet, alors celui-là, attention, c'est cadeau. Si vous avez 100% de votre barre, vous êtes full, vous réduisez le coût à 2 déjà, au lieu de 3. Ce qui est vachement plus jouable, vous avez aussi une chance de rejouer si vous tuez la cible. Ça, c'est plutôt cool. 50% au début, et vous êtes à 100% si vous montez au niveau 5. Et surtout, c'est que la cible, si elle a moins de 20% au niveau 4, ou alors moins de 35% ses PV au niveau 5, vous la tuez. Voilà, c'est tout. Ce n'est pas une exécution. Il peut ressusciter le mec, mais déjà, vous le tuez. Le petit effet qui fait quand même très mal. Le truc avec ses skills, c'est que pour débloquer l'effet de voile, c'est être au moins au niveau 2. Ça, ça va. Mais par contre, un peu pour débloquer le coût en moins, la chance de rejouer et tout, minimum niveau 4. Donc, ça, c'est un skill, je dirais. Voilà, c'est un DPS. Il faut monter au niveau 4 minimum pour commencer à être jouable, voire au niveau 5. C'est encore mieux pour être sûr d'avoir l'action bonus si on tue quelqu'un. Et surtout, 35% pour pouvoir abattre une cible. C'est quand même énorme. Le troisième skill, c'est un skill actif qui vous coûte 1. Vous le lancez, ça va aller buffer un allié. Mais ce n'est pas vous qui choisissez. En fait, ça prend l'allié avec l'attaque la plus élevée. Moi, de ce que j'ai testé, en tout cas, c'est ce qui s'est passé à chaque fois. Ça partait sur un allié précis de type physique. Ça va le booster. Ça va lui donner plus 10% de dégâts. Toujours bon à prendre. Et surtout, ça lui donne une deuxième action bonus. Ça peut être une bonne alternative à certaines équipes qui vous dispensent d'utiliser forcément de l'Artemis ou du Shenades. Je pense avec un Chou RGC notamment, ça peut bien fonctionner. Donc, ce truc-là est plutôt pas mal parce que boost de dégâts et en plus, deuxième action. Autre chose d'important avec ce skill, c'est que quand vous le montez au minimum niveau 3, à partir du niveau 3, il y a un effet de gain d'énergie pour les flèches d'Ayoros qui se débloquent quand l'allié va agir. Donc, en fait, il va taper sur sa première attaque. Ça va donner un passif d'énergie à Ayoros. Et en fonction du nombre de cibles que l'allié a touché, ça va encore booster cette énergie-là. Mais ça marche sur les deux attaques. J'ai testé, ça marche sur la première et ça marche sur la deuxième. Donc, ça, c'est un super moyen pour booster votre Ayoros. Donc, généralement, vous allez arriver, pauvre tour 1, vous lancez votre boost. Et c'est au tour 2, vous aurez l'énergie bien pleine. Puis, ça va partir, ça va faire très mal. Le skip 4, c'est un passif. Concrètement, ça va donner une chance d'immunité au contrôle à Ayoros. Au début, c'est une chance. Après, c'est une certitude. Mais vous voyez au début, Ayoros, il a en fait des flèches qui tournent autour de lui. Ça va l'immuniser au premier contrôle qui va subir ce tour-là. Quand il subit un contrôle, le contrôle est annulé et les flèches disparaissent. Et là, vous savez qu'il est vulnérable. Donc, ça, visuellement, c'est plutôt intéressant. Le truc important de ce skill-là, c'est que quand il y a une bénédiction qui est active, quand vous avez béni un allié, il a aussi cette immunité au contrôle. Et ça, c'est quand même énorme. Parce que le fait d'avoir un DPS qui est immunisé au premier contrôle du tour, c'est violent. Parce qu'on ne joue pas 10 000 contrôles dans la partie en général. Et ça, ça vous permet d'être sûr de jouer votre DPS. Et si en plus, vous avez mis une bénédiction, genre s'il est vachement rapide, qu'il joue très tôt, et qu'en plus, vous bénédissez un autre allié qui va taper fort, l'adversaire va être embêté. Parce que pour lui, c'est très compliqué d'arriver à contrôler vos DPS. Et le counter d'un DPS, en général, c'est le contrôle. Ou alors un DPS qui tape plus fort, ou plus vite. Pour vous inciter à dépenser vos tomes sur ce skill-là, il faut savoir qu'à partir du palier 2, vous allez gagner de l'énergie si l'immunité au contrôle se déclenche. Sachant que ce que soit sur vous ou sur votre allié, ça va vous faire gagner de l'énergie. C'est quand même un bon moyen aussi pour monter votre jauge petit à petit, pour pouvoir envoyer des grosses pralines derrière. Et à partir du niveau 4, surtout, votre allié, et vous-même, vous allez bénéficier d'un bonus sur vos attaques par rapport à l'attaque totale d'Aïolos. Donc, ce skill-là, c'est pareil, je dirais minimum le monter niveau 4. Ça ne me semble pas déconnant parce qu'il y a quand même plusieurs effets qui sont intéressants. Notamment les effets passifs de gain d'énergie qui est l'ardorien. Ça ne peut paraître pas énorme, mais ça peut vous permettre d'atteindre le palier qu'il faut pour avoir le skill 2 quand on a vraiment du pâté. En termes de skill-up, pour commencer, je dirais le perso. Un 4-3-4, c'est pas mal pour vraiment débuter. Sachant qu'attention, on est sur un DPS. Comme d'habitude, plus vous mettez de skill 2, en plus c'est violent. J'ai un DPS, il faut vraiment qu'il soit rentabilisé. Il faut bien l'optimiser au niveau des Cosmos. Jouer vitesse ou pas, à voir, c'est sûr. Plus vous l'accélérez, plus ça vous permettra de faire des trucs, notamment avec son buff aussi, qui permet d'immuniser un autre contrôle aux dégâts et tout ça. Par contre, forcément, vous taperez moins fort. Ou alors, vous ne le laissez plus là, mais par contre, il y a des pralines de l'espace. Ça, c'est toujours pareil. Il y a vraiment le choix à faire, soit vitesse ou puissance. Mais dans tous les cas, le DPS peut être intéressant. Au niveau des skills Tom, le truc que je donne, c'est une base d'attention. C'est la version CN, mais juste de sortir. Il peut y avoir aussi des modifs faits sur les skills. Je suivrai, je le mettrai à jour sur le site si c'est le cas. Mais pour l'instant, en l'état, c'est un DPS soutien qui peut être quand même intéressant, qui peut permettre quand même pas mal de trucs. Après, c'est du DPS, donc malheureusement, Anthome, c'est cher. Tout ce que j'ai pu tester sur un chinois, sachant que je n'ai pas des équipes de fous, et donc là, c'est vraiment du pré-test pour me donner une idée du perso, voir un petit peu comment jouer, tout ça. Définir un peu les skills aussi, voir les cas particuliers et tout, parce que la lecture des skills, c'est bien. Mais le tester, en vrai, c'est ce qui permet vraiment de voir les problèmes où ça bloque. Il peut y avoir des bugs aussi, je ne sais pas trop. A voir, mais en tout cas, le perso en soi, moi, je le trouve intéressant. Je trouve qu'il ne peut pas bien comboter avec certains DPS et tout. Maintenant, attention, s'il y a l'imité au contrôle qui est super chouette, par contre, c'est un perso qui est fragile. Contrairement à ChuraGC. ChuraGC, c'est du DPS aussi, mais il a son bouclier quand même qui donne une certaine survivabilité. Là, AyoloGC, zéro survivabilité. Il n'a pas une grosse, il n'y a pas beaucoup de HP en fait. Il va falloir vraiment le protéger. Si vous voulez arriver à le jouer, à le faire tenir et tout ça, imiter au contrôle, c'est génial. Mais par contre, si en face, le mec vient vous taper sur la poire, il faut pouvoir vous protéger. Donc, l'air de rien, c'est un perso qui peut être clé dans pas mal de compos, je pense. Qui peut vraiment booster, qui peut vraiment permettre pas mal de choses, surtout dans les équipes de type physique. Par contre, très clairement, il va falloir le protéger parce que sinon, vous allez vous faire ouvrir en deux. Voilà pour cette petite vidéo présentation. Alors, je n'étais pas hyper hyper par le perso à la base en fait. Je trouve que le modèle n'est pas foufou. En jeu, ça va. En jeu, je le trouve plutôt stylé. L'animation des flèches aussi, j'aime bien. Par contre, il me manque une animation pour son tir. Très franchement, là, je ne comprends pas ce qu'ils ont fait. Il n'y a pas d'animation pour son tir. Ça manque de finition, concrètement. Sinon, le perso en soi, c'est vrai qu'il me fait de l'œil. Là, j'étais plus Manigoldo. Maintenant, je commence à hésiter un petit peu parce que je joue pas mal d'équipes de type physique. Il pourrait me permettre des trucs. Je manquais un peu de DPS. On va l'avoir. Mais c'est vrai que là, le perso, de ce que j'ai pu tester, il m'a redonné envie en fait de possiblement aller le chercher. À la base, je me disais non, c'est bon, je n'ai pas spécialement un zénuit. Donc voilà, à voir. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez du perso. Est-ce qu'il vous hype ? Est-ce qu'il vous hype pas ? Sur ce, je vais terminer la vidéo de présentation du concours qui va arriver à partir de samedi. Vous aurez une bonne quinzaine de jours pour participer. Je ne vous en dis pas plus. Restez attentif sur la chaîne et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501